Bonjour tout le monde, ici The Rock! Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro... Ben en fait, je suis dans un dilemme. On a l'ancien champion de repêchage avec les anciens joueurs. Là il y a une mise à jour, il y a peut-être une semaine. Et tous les nouveaux joueurs sont là, les Movember, les Play of the game. Ils ont rajouté énormément de joueurs. Donc, je me dis, fuck that shit. On avait deux victoires. Je suis convaincu qu'on aurait pu gagner le match 3 et 4, mais fuck. On va abandonner immédiatement ici avec deux victoires. Je pense que ça va nous donner des récompenses quand même. Je ne suis pas sûr, mais je suis convaincu qu'on va avoir des récompenses quand même. Donc, je veux jouer avec les nouveaux joueurs. Alors, je veux avoir la chance de jouer avec les 99 overall Pavel d'Hatouk. Et on n'a pas de récompenses vu qu'on a abandonné. Bon, c'est pas la fin du monde. C'est pas grave du tout même. Donc, on a des nouveaux thèmes, les meilleurs de l'Ouest. Mais je pense que là, il n'y a pas de nouveaux thèmes. Les joueurs de ce thème sont tous canadiens. Ça leur a une incidence sur votre équipe. Non, pas tous canadiens. Ce joueur de thème sont tout simplement les meilleurs de la conférence de l'Ouest. Les meilleurs de la coupe du monde. Et au sud de la frontière, les meilleurs joueurs des équipes américaines de hockey. Aïe, aïe, aïe. C'est pas vraiment des thèmes qu'on aime là. God damn. Le meilleur de la coupe du monde, ça peut être bien. Fêter l'événement. Au sud de la frontière. Canadiens. Non, pas canadiens. On va aller au sud de la frontière. On va avoir plusieurs chances de porter des joueurs. Y'auraient juste pas les joueurs canadiens, mais que voulez-vous? Ok, on a quand même des bons joueurs. 119, c'est pas mauvais là. 119, c'est pas mauvais. Donc, premier tour. Et voilà, les nouveaux joueurs. Aïe, 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 aïe. Un défenseur. Ah, Patrice Bergeron pour gagner des face-offs. Jeff Movember. Wow, ok. C'est des... C'est vraiment... Enfin, ils ont amélioré ce mode de jeu-là. Ça a commencé à s'étirer. Zidno Chara, Jeff Carter, Taylor Hall. Taylor Hall. Aïe, 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 aïe. Ok. Y'a un spike le puck, les autres, là. Troisième tour. Peut-être un défenseur, là. Ça pourrait être pas mauvais. Brent Seabrook, Colton, Parenko. Sinon, Mike Camilleri. Non, non, non. Ça prend un diff. Et je pense qu'on va y aller avec... J'ai jamais essayé Parenko. Fait qu'on va y aller avec Colton. Un jeune défenseur des Blues. Assez bon défensivement. Et quand même, capable de scorer des goals. Duncan Keith. Oh, je pense que ça va être lui. Ouais. Duncan Keith, 90 overall, avec Parenko. À la date, notre équipe, là. Ça va assez bien, là. Rasmus Ristolainen. Zach Parizet, que j'ai pogné dans un pack tout récemment. Brand Marchand et Wayne Simmons. Brand Marchand, oubliez ça. Je touche pas à ça. Euh... Je pense que je vais y aller avec Ristolainen. Je pense que je vais y aller avec Ristolainen. Avoir quatre bons difs, c'est toujours important, là. Je vais dire ça dans le Draft Champion. Quatre bons difs. Zibanejad, Yussiokinen, Ryan Spooner ou Jordan Stahl. Bon ben, Jordan Stahl. Player of the game. On a deux bons gars qui sont capables de gagner en masse de face-off. Donc ça, c'est positif. Campbell comme dif. Jake, Jake Mazin. André Palat. Je pense qu'on est capables d'avoir un meilleur dif que Campbell ou Mazin. Donc je pense que je vais y aller avec... On va l'essayer Neil Yakupov. Je l'ai jamais essayé. On va l'essayer ce Neil. En plus, on avait pas d'aile droite. Donc... Numéro 1. Mark Savard. Oh, il y a eu Mark Savard. La toute nouvelle carte. John Tavarez. Oh, il y a eu Danenko et Joe Pavelski. Écoutez, si on prend Danenko, on a une méchante dif de fou. Et je pense que je vais... Je sais. C'est un choix difficile. Je suis allé avec Lover Hall. Mais là, nos 4 difs sont faits. Et ça, on peut se concentrer sur les attaquants. Et là, on pourrait avoir les frères Eric Stahl. Eh, les frères Stahl. Je pense que je vais y aller avec ça, là. Et on va faire jouer les frères Stahl ensemble. Quelle histoire. Incroyable. Dixième tour sur 12. Ok. Ryan Strom, Callahan, Nykvist, Falling Hill. Nykvist, on n'a pas de lier droite en plus. Donc, Gustav, Nykvist, Base Card. Donc, à droite, on est un petit peu faible. Mais même à l'attaque, je trouve qu'on est un petit peu faible. Espérons que ça va s'améliorer. Ron Ekstahl, Gibson, Martin Jones. Bon, avec 94 Ron Ekstahl. Je pense qu'on n'a pas le choix de dire Nykvist. Et là, ça nous prendrait un autre attaquant. Un dernier forward. Victor Edmund, Shannon Cook, Burns, Brett Burns et Claude Giroud. Je vais prendre Brent Burns. Je vais prendre Brent Burns et je vais le faire jouer à l'avant. C'est exactement ça que je vais faire. Donc, nos meilleurs joueurs. Voilà. Terminé le repêchage. 91, c'est excellent. Pour vrai, 91 là, j'ai rarement fait ça dès 91. Donc, je vais modifier les lignes et après ça, je vais vous les montrer. On embarque dans une ligne. Donc, voici les lignes. Brett Burns, Bergeron, Hall. Les deux Fred Stahl avec Nel. Gustav Nykvist avec deux nobody. Et la quatrième ligne, un peu mauvaise. Ristolainen, Danenko, je sais pas comment prononcer son nom. Keith et Parenko et Marty Nook. J'ai pris le meilleur gars avec les meilleurs stats défensives possibles à l'avant. Et je l'ai mis à 10 avec Pelek. Powerplay, ça ressemble à ça. FRT numérique, ça ressemble à ça. Et je pense qu'on est parti pour une partie de hockey. Donc, here we go. On est au domicile des sabres de Buffalo. Donc, je pense qu'il y a Pavel Dattu comme joueur. Je suis pas mal sûr. Il y a Pavel Dattu comme joueur avec Havlat et je sais pas c'est qui l'autre ailier. Oh et non. La passe, Ristolainen. Aucune pitié pour ce joueur-là. Et regardez bien ça. Ristolainen, rebound et scores! Rasmus Mistelainen! Et voilà! Châteaunette prend son rebound. Et Carey Price avec le casque des canadiens et le chandail des sabres. C'est spécial. Ristolainen tire et prend son retour. That's it! Ça a pris quoi? 52 secondes. Path Ristolainen, il score. Et Odette, c'était qu'il a gagné face-up. Coucherova. God damn! Good job, Bergeron. Et on est reparti. Oh! Brett Burns! Ça y prend un chiffre et Brett Burns score en tant que joueur d'avant. Et ce gars-là va extrêmement bien. Tactique, euh, tactique. Xtech Gaming. Un YouTuber anglophone. On avait parlé dans sa vidéo de Brett Burns Movember. Et on est en train de l'essayer. Et je suis en train de valider tout ce qu'il disait de bien à propos de lui. Ristolainen, il score! Rasmus Ristolainen! Et les boys! Est-ce qu'on... Je pense qu'on est obligé de faire deux games là. 3-0 et c'est terminé. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? Ça fait environ 10 minutes. Ben écoutez, ça sera un petit épisode. Prochaine fois, dites-moi-les dans les commentaires si vous voulez que je fasse deux games si ça arrive comme ça. Mais pour l'instant, ça va être ce qui est... Ça va être ça qui est ça si vous voulez, des petits épisodes comme ça. Mais plus souvent, dites-moi-les. Si je fais des longues épisodes, ça va être un peu plus long par exemple. Bref. On va aller voir les stats de Montreal. Et ça lui a pas pris longtemps pour Rage Quit, hein. Ça lui a pris deux buts de Ristolainen. Patrice Bergeron a trois passes. Ristolainen a deux points. Burns Danenko. Et voilà. Juste comme ça. Le premier trio a fait trois goals. Les autres ont pas joué du tout. Et paf! Victoire! Donc, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Sur ce shoot, bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye!